parce que le frère Fali Poupa il est mal entouré il est entouré par les égoïstes il est entouré par les gens soifés d'argent, soifés du succès, soifés du pouvoir voilà pourquoi moi ça ne pourrait pas marcher. Est-ce que quand on était à quelqu'un dans sa suite est-ce que Sankara était là-bas ? Quand j'ai pris l'avion avec Fali Poupa même avion est-ce que Sankara il sait que est-ce que c'est Fali qui a payé le billet d'avion pour Yorobo ou Yorobo s'est payé son billet tout seul est-ce que Sankara était là-bas ? Bon si aujourd'hui je me décide je me dis que aujourd'hui pardonnez-moi moi je pensais qu'il y a la solidarité entre nous les artistes comme il n'y a pas moi je veux pas être quelqu'un de quelqu'un privé moi je ne suis pas quelqu'un de Fali je ne suis pas quelqu'un de Ferré je ne suis pas quelqu'un de Wera je ne suis pas quelqu'un de Kofi je ne suis pas je suis pour tout le monde moi j'ai connu Sankara si c'est pas Wera Son on n'a pas connu Sankara c'est comme moi si c'est pas Laurent Désiré Kabila ça veut dire que personne ne peut me connaître vous voyez un peu donc nos mentors le mentor de Sankara c'est Wera le mentor de Yorobo c'est Laurent Désiré Kabila paix à son âme donc ça veut dire qu'aujourd'hui je rappelle à mon frère d'arrêter de vendre sa personnalité ou qu'il arrête de perdre en fait la considération que le peuple congolais lui fait parce que quand il défend des individus qui sont en train de piller notre pays et des individus qui prétendent être les anges alors que ce sont des vrais démons qu'on doit évacuer et décanter et vraiment écarté de la nation Sankara j'avais dit que je veux plus me prendre la tête avec toi tu es mon frère on va pas commencer à disputer pour les gens qui ont rien fait dans notre vie à toi et moi donc je pense que c'est l'un de tes analyses ça n'engage que toi mais c'est l'un de mes analyses à moi je pense que ces individus là ce sont des antivalés ils méritent plus d'être honorés comme ça Bonn'éricain Bonn'Europe Bonn'Afrique Bonn'Azis Bonn'Océanie Bonn'Amérique Partout Bonn'Amérique Découtez Toalanda Matador Officiel TV Eh bah ils sont sabonnés Bague Filmes On a écrire RDC Toalanda Matador Officiel TV Le vipage, c'est le Matador Officiel TV. Je n'ai pas déçu que ma nouvelle fois, c'est que je l'ai éclairé. Je n'ai pas l'écrivain de la vie. Je n'ai jamais voulu pour te faire des choses. Si je suis un vrai abonné, on ne sait jamais que mon amie. Ma amie, mon amie, c'est mon amie ! Je suis un peu s'abonné. Matador Officiel TV ! J'ai pas envie de me faire. Matador Officiel TV ! Il n'y a pas d'appareil. C'est quoi ? Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Moi, je l'ai oublié. Je l'ai oublié sur la confiance. Pourquoi ne pas que les gens ont compris? Il est de danser danser que les gens ont déjà pu télécharger. Tout certainement, il existe de données pour l'instant réelle. Je l'ai oublié. Merci de mes sponsors. Je vous Rakis à Black nourriture. Je n'ai pas gagné. Je l'ai oublié. Il y a beaucoup de Fondateurs pour retourner. Il faut savoir que belles até les filles en Ontario. Quand j'allais travailler avec les familles de l'Amanda, Lorraine Vwengo. Je viens de le dire et je confirme, parmi les prêtres, ils étaient déjà prêtres et ils resteraient toujours prêtres ici. Comme l'actualité a toujours dominé dans le monde musical, on a fait un peu comme artiste, musicien, éducateur. Les gens qui ont été moungou, ont été moungou, ont été moungou, ont été moungou, qui 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 ont été moungoul, qui ont été moungou. se focalisation des manifestations, face 발верж dans tout le monde musical. Nos personnes n'allent koń'en s'en USE, Si je viens de le dire, je sors avec le président de l'Europe. Et si nous avons même l'engagement de l'engagement, il faut déjà recevoir le Président de Yorobo à qui j'ai dit « Bonjour Président » Bonjour, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci Mbadinga. Le Mbadingos, comment allez-vous ? Oui, ça va, ça va. Et Yopi, ça va ? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien, on est là, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, première question, c'est au Banambalamoko, ça va. Il y a des gens qui sont prêts à la députée de la conférence de Sankara de Kouta, ou tout le monde peut faire ça, et ça va faire la rage dans la vie de la chasse. Non, avec Sankara de Kouta, on a été prêts à la députée, on a la fougue. Oui, on a la fougue. On a la fougue. On a la fougue, on a la fougue. On a la fougue, on a la fougue. Mais cette fois-ci, tout le monde est là, on a la fougue, et on a la fougue, et on a la fougue. On a la fougue, et on a la fougue, et on a la fougue, et on a la fougue. Non, le titre s'appelle Boloko. Boloko. En français, c'est prison. Voilà. Premièrement, on a la fougue, et on a la fougue, et on a la fougue. On est en même temps l'éducateur de la masse. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que nous représentons le pays. On est des ambassadeurs. Nous représentons la nation. Donc nous représentons tout ce qui est positif du Congo. Maintenant, vous savez que dans notre pays, nous-mêmes, on est conscients qu'aujourd'hui, quand on voit le ministre du Congo RDC Kinshasa rouler dans les Mercedes, et qu'il n'y a même pas un bon macadam, il construit des châteaux ou des belles villas pendant que le peuple congolais, la route de... La route de Ouilleri, à ce moment. Ça c'est Ouilleri, Rompe-Ouilleri. La route qui amène jusqu'à... Tu prends Ouilleri qui va jusqu'au palais du peuple Ocassavoubou là-bas. La route là, quand tu arrives à Rompe-Ouilleri, vous regardez comment... Si il plaisine, vous ne pourrez même pas passer. Il y a des inondations. Donc vous voyez que c'est pas bien. Maintenant, quand je regarde tout ça, je me dis, on est où là ? Vous voyez un peu ? Aujourd'hui, on a été frappé par la première vague de la pandémie. On a été frappé par la deuxième vague de la pandémie. Là, ils ont frappé... Il y a eu encore la troisième vague. Donc du coup, ça devient comme si... Je ne sais pas si c'était commun, si c'était quoi... C'est guéné... Non, nous ne parlons plus du peuple congolais. Et nous parlons que maintenant, la start du moment, c'est la troisième vague. Donc pourquoi tant on va rester dans le système de la pandémie, la pandémie, la pandémie ? Pendant que... On sait que même partout ailleurs, il y a de la pandémie. Mais au moins le pays est en train d'évoluer. Voilà pourquoi nous voulons aussi que chez nous, même s'il y a la pandémie coronavirus, que les gens ne se focalisent pas seulement que dans ça, où ils nous traumatisent. Donc, qu'ils réalisent aussi parce qu'on les a votés pour qu'ils fassent des choses bien pour la nation. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas pour rien. On ne les a pas votés pour qu'on se rigole, qu'on les voit, qu'on les voit passer avec des belles voitures, qu'on voit leurs enfants qui peuvent voyager quand ils veulent. Et nous, là, on reste comme si on n'était rien, comme si on était des petits moustiques ou des petits cafards. Donc, ce n'est pas bien. Voilà pourquoi j'ai réfléchi. J'ai dit non. Il devrait avoir un monceau pour rappeler la conscience de nos politiciens congolais. Que ce soit députés, ministres, PDG, tout ce qui est engagé dans la nation pour servir la nation comme un esclave du travail. Il doit se rappeler de ces morceaux-là chaque jour de sa vie où il se réveille. Ils ont déjà titré ça même. Ce n'est plus même chanson pour moi. Ça devient chanson patriotique, chanson nationaliste, chanson dont... Maintenant, je ne sais même plus comment gérer ces chansons. Vous voyez un peu. Mais quelque part, ça me fait de l'honneur qu'aujourd'hui, ça ne vient pas de Kofé Lominé, ni de Jibin Piaran, ni de Ouéranson, ni de Falipupa, ni de Ferregola. Mais ça vient de Yorobo. Quelqu'un qui est ni calculé, ni visé, mais il rappelle la conscience de nos politiciens. Voilà. Donc ça fait du bien. Parce que si t'étais, il a dit, ah, c'est lui, lui il est grand. Non, maintenant c'est un petit qui a rappelé, c'est une conscience. Donc, moi j'ai dit que les grands, ils vont danser au rythme de Boloko. Alors, c'est un petit qui a rappelé, c'est un petit qui a rappelé. En tout cas, il ne faut même pas aller loin mon frère. Vous savez, je te donne l'exemple d'un foyer. Ok. Ça fait longtemps que tu vis seul, un moment donné, ta maman vivait avec un homme, comme si, comme ça, compliqué, compliqué. Ta maman a beaucoup souffert. Ta maman a beaucoup pleuré. Ok. Maintenant, vous avez un père qui n'est pas le vôtre. Mais au moins, vous avez un père qui est marré à votre maman. Donc, ça veut dire que vous allez l'appeler qui? Papa. Mais papa. Oui. Parce que si vous ne l'appelez pas papa, vous n'allez pas manger à la maison. Au Congo, on ne respecte pas le président de la république. C'est mal, c'est mauvais. Si vous avez un président de la république, vous montez, vous descendez, il reste le président de la république. Oui. Vous voyez un peu? Oui. Donc, quand vous dites que, désormais, c'est le président de la république, il n'y a pas de choses à discuter. C'est le président de la république. Que tu sois qui, tu vas te rallier. Ok. Vous voyez un peu? Voilà. Et maintenant, j'ai vu qu'il y a beaucoup de Congolais qui pensent que, comme si le pouvoir ça les appartenait, il pense que l'Etat là, c'est comme si c'était un héritage familier. Donc, je ne comprends pas. Donc, on doit rappeler la conscience des gens qui, c'est à l'Etat aujourd'hui, c'est parce que le peuple a besoin d'être très encadré ou conduit par des gens crédibles à la base. Ils ont besoin d'être conduits par des gens qui ont du potentiel, qui ont de la qualité politique ou sociale pour conduire la masse. Parce que, ne blaguez pas, le Congo, c'est quand même, vous parlez de 80 millions, il y a 120 millions d'habitants. Vous avez parlé de ça, il y a des Sénat, beaucoup d'années, vous pensez qu'il y a 80 millions. Non. Il faut multiplier ça. Dès maintenant, bientôt, on aura 160 millions d'habitants. Donc, c'est un immense, c'est un pays, il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc, voilà, quand on a un président, il ne faut pas minimiser aussi les présidents, il ne faut pas montrer comme si le président là, il était président des chiens ou des présidents des moutons. Non. C'est un président du peuple congolais. Donc, il ne dépend pas que de la partie des individus ou d'autres parties. Il ne dépend pas. Non. Il gère tous les pays. Ça veut dire qu'il est le président du Congo, il est le président du Bassoyli, il est le président de Maluma, il est le président de Bangala, il est le président du Congo, le père de la nation, de la démocratie du Congo. Et voilà même que sa façon même qui conduit le pays là, moi je suis content parce qu'il a déboulonné la dictature, il a déboulonné le système de démagogie et moi je suis content. Donc, à un moment donné, j'ai juste dit ça parce que je vois souvent quelqu'un qui puisse se mettre en cravate, en costume, il passe dans les médias, il passe à la télé pour boycotter le président, pour bafouer le propos du président. C'est un manque d'impolitesse. Moi des gens comme ça, est-ce qu'à l'époque de notre ex-président Kabila, tu pourrais passer comme ça et tu restes encore une semaine au Congo. Là, tu n'as pas peur de chanter tout ça. Mais pourquoi tu n'as pas peur ? Moi je suis un artiste. Les gens qui ont peur, tu connais les gens qui ont peur, d'autres médias là. C'est qui ? Toi, tu les connais ? Moi je ne connais personne. Oui. Moi je dirais tout simplement, à part moi et Kofelomide, tous ceux qui restent là, ce sont les gens qui ont peur. Lui c'est Yorobor. Mais nous, comme on est, la conscience nous rappelle à chaque fois qu'on n'a pas un autre pays à part le Congo. Donc à un moment donné, il faut qu'on se le dise en face, il faut qu'on se dise des vérités. Voilà, tu peux prendre ça d'aller bien ou d'aller mal. Peu importe, c'est pas grave. Cinq ans n'est pas loin. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme message ? Il y a une analyse par rapport à la politique congolaise et au maître en haut, dans le niveau de ce que nous appelons des chansons. On peut retenir quoi comme message clé avant le deuxième parti ? Retenez que Yorobor n'a pas fait ça pour de l'argent. Déjà, je vous rappelle que ni le président, ni la partie du président, ni les membres du président, ni l'entourage du président, ni la famille du président, ni les proches du président, qui m'ont donné même un dollar pour aller faire ce morceau. Personne ? Personne. Donc je n'ai pas dit qu'à l'avenir, j'ai envie d'être honoré par le président. Mais je n'ai pas fait ça dans cette vision-là. Je fais ça d'abord dans ma vision. Je fais ça d'abord pour moi. Tu n'as pas reçu de présidence ? Je fais ça d'abord pour ma nation. Je fais ça d'abord pour mon peuple. Je fais ça d'abord pour la venue de la nation. Donc je n'ai pas fait ça pour la présidence ou pas pour. Non, je n'ai pas besoin. J'ai vécu ici. Vous savez, je ne peux rien rappeler aux gens de mon passé. Donc présidence ou pas présidence, moi je resterai l'artiste Yoroboswak. Merci beaucoup Yit. Lui c'est Yoroboswak. J'ai salué la présidence de Glody Demala Champagne d'Or. Lui c'est notre espoir de la presse congolaise. Je l'ai dit et je confirme, je connais ce que j'ai dit. Glody Demala Champagne d'Or saléatoire. Pourquoi pas à Dinamo Kabemba, la belle femme. Lui c'est La Lyonne. Visionnaire Yamatador TV officier. Je l'ai dit, Dinamo Kabemba, la belle femme. Je l'ai dit, Dinamo Kabemba, la belle femme. Je l'ai dit, merci à ma maman. Je l'ai dit à Dinamo Kabemba. Je l'ai dit à Dinamo Kabemba. Donc moi, avant de continuer politiquement, cette histoire qui détient les députés ici. Elle est déshonorable. Et les faux ministres sont volés. Donc... Comment tu peux dire les faux ministres ? Comment tu peux dire ça à la télé ? Quand eux-mêmes ils se voient, ils se lèvent le matin, ils quittent chez eux à la maison. Ils sortent de haut, ils voient les gens souffrir. Ils voient que le pays va mal. Est-ce qu'ils peuvent avoir l'honneur qu'on l'appelle ministre ? C'est des faces... Je ne sais pas de quoi même, je ne connais pas. Donc ils ne vont pas être dedans. Donc on peut prendre des gens de l'extérieur, ni venus ni connus, qui peuvent venir vraiment. Comme ce ne sont pas les gens de chez nous, ils vont voir les choses comme il est, comme il faut. Ils vont dire ce qu'il faut. Donc ils respectent encore les lieux de conduite de Kofi. Non pas les pasteurs, on n'a pas besoin. Comment les pasteurs, ils viennent pour servir la nation, ils se battent pour le chocho. Là tu confirmes. Là tu confirmes. Je confirme. Papa c'est le chocho ou rien. Merci beaucoup. Bien tout à l'heure de l'heure, les gens ne sont pas les gens qui ont fait le travail. Ils ont fait le travail de Kofi. 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 Tu penses que les gens dans le Congo ont fait l'accord du voir pour la production de ces gens dans le monde. Micha ! Où est-ce que tu vas ? Deux ans de mon frère Didi Arafat, il est Daishi. A la base, Arafat c'est un artiste ivoirien, d'origine, mais il est devenu un artiste africain. Une star, une légende africaine, qui est un artiste ivoirien, d'origine, Didi Arafat, Daishi Kan, Commander Zabra, le Zeus. Donc, ces deux ans, la Chine, autrement dit la Chine, attend Yorobo Congolais. Yorobo Swag, le père de la nation. Donc, je ne peux pas célébrer ça ici parce que, si je célèbre ça ici, ça ne va pas avoir le même impact qu'en Côte d'Ivoire. On m'a envoyé mon billet déjà. Par qui ? Par gouvernement ivoirien ou par gouvernement congolais ou par des mercenaires ? On m'a envoyé mon billet. Non, mais vous savez, dans le coupé de Calais, on ne dépend pas de gouvernement. On ne dépend pas de mercenaires. C'est ça que vous oubliez. Moi, je ne dépend pas des politiciens. Mais il y a des mercenaires ? Il y a des mercenaires ? Non, mercenaires, moi, ils ne connaissent pas. Je ne connais pas, je dis ça comme ça là. Je ne vous connais pas. Je ne mange pas avec leur argent. Je ne vis pas avec leur argent. Moi, c'est ma musique. Donc, dans la musique que je fais, il y a ce qu'on appelle les vrais mercenaires, pas les titres que vous donnez les gens ici à Kinshasa, vos petits patrons, mécènes ou n'importe quoi là. Donc, moi, je n'ai pas de... Comme ces gens qui vous êtes ensemble ? Attendez ! Moi, je te dis d'abord, mon billet vient précisément des gens de la Côte d'Ivoire, des vrais mercenaires comme Emma Louès, la Grande Dame. Lakin Kardashian, de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a Emma Louès, en P17 Production. Et puis, Kenzo Cashmany, un réel groupe. Et puis, je vois de l'autre côté, mon gars, là où repose mon label, Daniel Seri, autrement dit Classy Film. C'est là-bas où il y a la maison de production de Yoron. Donc, et puis, quand je regarde de l'autre côté, je vois Shérif Gajidjo, mon vieux père, l'ami perso que je connais, de Ambak, Papa Merbak, père à son âme, qui était le parrain de la Chine populaire. De l'autre côté, maintenant, du moment, celui que moi-même, j'ai dit, je ne sais pas quelle âge je pourrais l'appeler, si ce n'est pas que l'ennemi de la galère. Alors, désormais, on a un ennemi de la galère. C'est qui ? Fabrice Aouignon, le patron de Live TV, le patron de Télé d'ici, le patron de Live Star, de Lille Boulet, de tout ce que je suis en train de te dire. L'ennemi de la galère, ça veut dire que lui, quand il te voit, il ne te donne pas l'argent, il te donne un travail. Parce que chaque fois, il n'a pas envie qu'il te donne l'argent à chaque fois. Donc, va là-bas, on va te payer 3 millions par mois. Donc, du coup, tu vas commencer à jouer. Donc, c'est comme ça, Fabrice Aouignon. Voilà. Et puis, dans les coupées de Calais, j'ai aussi des parrain. Dans les membres, même, Mori Le Mola. Il parait du coupé de Calais. Donc, je payais là. Et puis, mon ami personnel, Serge Beno. Voilà. Qui ne se fatigue jamais à être à côté de son frère. Serge Beno. Ils sont nombreux. Safari Lobiang. Et mon ami perso dedans, Sidiki Diabate. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas seulement viser la politique. Il n'y a rien à voir avec la politique. La politique en dehors du Congo, oui. Parce que la politique en dehors du Congo, il y a un peu de la crédibilité. La politique du Congo, en tout cas, à part lui-même Fatih Betton, le président du Sénat. Nous aussi, il est crédible. Je ne sais pas. Qui d'autre ? Qui d'autre ? En tout cas, je n'ai pas de nom pour le moment. En tout cas, qui d'autre ? Attends. Est-ce que je n'ai pas oublié ? Non, à part ça, il n'y a que des fondations. Fondation Kasalu. Et à part ça, il n'y a que des fondations. Fondation Kasalu Fanitis Mangaya. Et puis... Je ne vois pas. Non, il y a aussi le conseil spécial du chef de l'État, là. Papa François Beyan. Lui aussi, c'est un homme très crédible. Bon, vraiment, c'est faux. Je l'ai choisi. Je l'ai cherché. Et encore, en tout cas, tu peux réfléchir. Ou bien Constantin Benguet de Tamouk, Kouete. Donc, il n'y a pas vraiment plus de 100 noms comme ça. Non, je vais donner rendez-vous à la Chine Populaire, comme d'habitude. Donc, d'ici, le 7, vous me verrez à côté de Badro Escobar, le représentant de la Chine Populaire, en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, le 12, je vais casser la baraque avec Élisée le battait et puis le groupe au grand complet, Didi Arafat, comme d'habitude. Mais, maintenant, mon arrivée à Bidjan, c'est que je ne peux pas dire ça parce que, vous-même, vous savez, mes yeux de sécurité. Et puis, je ne vais pas qu'il puisse y avoir des dégâts. Je vais faire les dégâts le jour de l'événement. Voilà. Et eux-mêmes, ils savent que moi, ce n'est pas les choses, c'est toujours du spectacle. Voilà. Donc, je vais donner du spectacle au Max pour honorer encore la mémoire de mon frère Didi Arafat et Daichi. Donc, ça, le message est là. Le 7, vous allez me voir à côté de Badro Escobar pour vous confirmer que Yoron est déjà là. À Bidjan, vous allez voir si je serai à Sini ou à la zone 4. Vous allez voir. Donc, mais je vous promets que le 7, vous serez déjà avec moi à Bidjan. Et puis le 12, je vais casser la baraque. On va faire plaisir à la Chine populaire. En commençant par Jonathan. 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 Malélo. Ma musique. On prend les... Après ça, on va prendre d'autres morceaux de pancaca de Keteboumé. On va finir avec Kong. Voilà. Merci. Qui te 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 breuda boulé ? Là, à ce moment, encore tu vois, les gens répondent. Oui. Yoroyla. 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 J'ai déjà עלé entre Nanẹ. Yoroyla. 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 Sankara de Kouta, Oya Lekia Lumi, Oya Lekia Lumi, qu'est-ce qui passe? Bon, Sankara de Kouta, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon ami d'enfance. Oui, oui, Sankara de Kouta, c'est mon frère, c'est mon ami. Ça, j'ai reconnu. Mais, Sankara de Kouta, je voulais juste donner conseil à mon frère qu'il arrête de dépendre des gens. Vous savez, au Congo, tu ne peux pas dépendre de quelqu'un. Les gens ne sont pas tellement crédibles. Ils sont crédibles au début. Une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, ils filment même les propres téléphones. Vous voyez, la pandémie coronavirus depuis avait commencé. On a vu des patrons qui sont devenus les pantalons. On a vu des bosses qui sont devenues les brosses. Donc, ça veut dire que quand tu es incapable d'assumer ce succès d'être patron pendant un décennie, même pas deux, ça veut dire que tu n'es pas encore patron, il faut te calmer. Tu peux assumer pendant un mois, deux mois, même pas un an. Donc, ça veut dire que... Non, j'ai dit à mon frère qu'il ne doit pas dépendre de ces gens-là. Moi, j'ai connu Sankara. Si ce n'est pas Oeranson, on n'a pas connu Sankara. C'est comme moi. Si ce n'est pas Laurent Désiré Kabila, ça veut dire que personne ne peut me connaître. Vous voyez un peu. Donc, le mentor de Sankara, c'est Oera. Le mentor de Yoro, c'est Laurent Désiré Kabila, son âme. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je rappelle à mon frère d'arrêter de vendre sa personnalité. Ou qu'il arrête de perdre la considération que le peuple congolais lui fait. Parce que quand il défend des individus qui sont en train de piller notre pays, des individus qui prétendent être des anges alors que ce sont des vrais démons qu'on doit évacuer et décanter et vraiment écarter de la nation, il ne faut pas qu'ils viennent et disent des massanges. Moi, je n'ai pas aimé que Sankara dise que, oh non, l'autre là, c'est un bon patron, il m'a donné 40 000 dollars et il a donné Oera 100 000 dollars. Non, c'est faux. Oera, son argent vient de la musique. Ce n'est pas que quelqu'un peut rester comme ça, il réveille le lendemain, il donne Oera 100 000 dollars. C'est impossible. Au Congo ? Dans quel pays ? Si des politiciens n'arrivent pas à faire ça, est-ce qu'un simple individu peut faire ça ? Il donne comme ça, il ne connaît pas avec Oera, il voit Oera tiens 100 000 dollars. Ça veut dire que le jour qui va commencer, c'est que le pays-là est devenu comme Abidjan. C'est pour ça que tu es fâché ? Non, je ne suis pas fâché, j'avais rappelé à mon frère d'arrêter de citer les gens qui ne font rien pour la nation. Ça veut dire quoi ? Vous, aujourd'hui, vous avez... Moi, on m'avait posé des questions par rapport à ce qui s'est passé au concert de... mon frère, mon confrère, artiste, Fali Poupa. J'ai été allé au concert de Fali. Et vous étiez ensemble dans Côte d'Ivoire ? Il y a un béta qui est arrivé des rideaux ? Au présent, Fali, il faut quand même... Non ! Donc, c'est que quoi ? Moi, ce que je fais pour mes frères artistes comme Fali ou Ferregola, ou Confio Nomide, ou Erasson, ça s'appelle tout simplement la solidarité. Si vous ne connaissez pas ce qu'il veut dire solidarité, c'est qu'il faut chercher. Chercher, et puis... Vous êtes des journalistes, non ? Oui. Donc, il faut chercher... Yoron nous a dit tout simplement ce qu'il fait pour ses frères, collègues, artistes. Ça s'appelle solidarité, et rien d'autre que ça. Donc, ça veut dire qu'ils ne me nourrissent pas. Ils ne payent pas mes billets d'avion, ils ne payent pas ma maison. Moi, je suis un père de famille. J'ai la famille à Kinshasa, comme en Europe. Vous voyez un peu. J'ai des enfants à Paris, j'ai des enfants au Congo, Kinshasa. Donc, ça veut dire qu'il doit arriver à un moment donné, je dois nourrir ma famille. Je dois moi-même me faire nourrir. Je dois nourrir ma musique parce que ma musique me nourrit. Donc, ça veut dire que je dois entrer en studio, comme vous avez dit, j'ai nourri ma nation avec Bolocho. Donc, j'avais dit à Sankara d'arrêter de valoriser des individus. Donc, moi, quand aujourd'hui, au début, je croyais que mon ami Abed Achou avait une vision pour la nation. Quand j'ai compris qu'il avait une vision pour lui-même, en fait, pour se faire vedette, j'ai compris qu'on ne peut pas aller loin. Donc, je n'ai pas forcé. Les gens-là, tu viens de citer, Abed Achou, mais les gens-là, tu viens de citer, Abed Achou. Mais oui, parce qu'il y a une vision. Mais c'est pour cela que je te dis, c'est comme la politique. Vous faites confiance aux politiciens pendant cinq ans. Vous avez vu qu'il fait qu'il est volé. Donc, c'est bon, on ne va plus le voter. C'est comme ça aussi. Quand on me dit que moi, je suis venu avec Laura Désir Kabila et que jusqu'aujourd'hui, je suis pauvre. Ils vont se référer à qui ? À Joseph Kabila. Vous voyez un peu ? Donc, on ne va même pas choisir deux, trois mentaux. Il n'y a pas. Directement, je dis oui. Donc, moi, quand je suis venu, moi, pour moi, mon parrain, c'était Joseph Kabila. Comment aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore payé maison ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je veux me détacher. Je veux me détacher des personnes comme ça. Je veux choisir mon chemin. Et mon chemin que j'ai choisi, c'est la musique. Donc, aujourd'hui, vous ne pourrez pas me dire que je dépends de quelqu'un. Non, moi, je dépends de la musique. Vous avez dit que c'est clair. Vous n'avez pas dit que Sankara dépendait de quelqu'un. Non, Sankara, moi, pour moi, je sais que Sankara dépendait que de Weirasson. Oui, je pense à ça. Non, pas, je pense à ça. Tous les peuples qu'on connaît que Sankara dépendent que de Weirasson. Son patron, c'est Weirasson. Il le faisait de Starr qui a fait Sankara comme il a fait à Ferré, comme il a fait à Bill Clinton, comme il a fait à Céléo, comme il a fait à Hériter. C'est Weirasson. Donc, moi, je sais que Sankara, il peut dépendre de personne à part Weirasson. Maintenant, si Sankara, il commence à dépendre de beaucoup de personnes, c'est là que je comprends qu'il y a un problème. Un problème de qui ? Un problème de mentalité. À qui ? À mon frère. Donc, je me dis que, est-ce que mon frère, mon frère, il pense que ces gens-là vont faire des choses que Weirasson a fait dans sa vie ? Oui. Ils ne vont pas les faire. Quel est le genre que tu parles ? Ce sont des posteurs de rien du tout. Quel est le genre que tu parles, quoi ? Papa, je t'ai dit que... Tu parles à qui ? Le Congo, au Congolais. Je me suis adressé à ma nation. Moi, je ne me donne pas un individu. Je m'adresse à la nation entière. Voilà. Là, nous avons compris. Donc, la réponse, par propos de... Sankara, j'ai dit que je ne veux plus me prendre la tête avec toi. Tu es mon frère. On ne va pas commencer à discuter pour les gens qui n'ont rien fait dans notre vie, à toi et moi. Donc, je pense que... C'est l'un des analyses. Ça n'engage que toi. Mais selon mes analyses à moi, je pense que ces individus-là, ce sont des antivalaires. Ils ne méritent plus d'être honorés comme ça. Moi, je vais t'aider. Au service, j'ai mis en charge, j'ai sali. Puis, j'ai mis en charge, j'ai mis en charge, j'ai mis en charge, j'ai mis en charge. J'ai mis en charge, j'ai mis en charge, j'ai mis en charge, j'ai mis en charge. Vous savez que j'ai mis en charge, j'ai mis en charge. je ne peux pas dire ça devant la caméra et je ne peux pas dire ça devant la caméra pourquoi ? est-ce qu'on a fait ça à lui ? pourquoi lui il peut se fâcher ? pourquoi lui il peut contredire ce que moi je dis ? moi je dis ce que j'ai vécu c'est pas ce que lui a vécu c'est moi qui a vécu ça est-ce que quand on était à Bijan, même podium avec Fali Poupa, Sankara était là-bas ? donc voilà quand on était dans l'hôtel Sofitel chacun dans sa suite, est-ce que Sankara était là-bas ? quand j'ai pris l'avion avec Fali Poupa, même avion est-ce que Sankara il sait que est-ce que c'est Fali qui a payé le billet d'avion pour Yorobo ou Yorobo s'est payé son billet tout seul ? est-ce que Sankara était là-bas ? bon si aujourd'hui je me décide, je me dis que aujourd'hui, pardonnez-moi moi je pensais qu'il y a la solidarité entre nous les artistes comme il n'y a pas, moi je ne veux pas être quelqu'un de quelqu'un privé moi je ne suis pas quelqu'un de Fali je ne suis pas quelqu'un de Ferret, je ne suis pas quelqu'un de Wera je ne suis pas quelqu'un de Kofi je suis pour tout le monde et ça ça s'appelle la solidarité entre collègues militaires ou artistes d'un moment donné on doit arrêter de se prendre la tête moi je vais tout simplement dire la vérité j'ai dit que j'ai payé mon billet de conseil de Fali Poupa 200 dollars, j'ai arrivé on m'a dit que non, tu dois voir Fali Poupa d'abord avant d'accéder dans tout ce contexte mais j'ai compris que c'était, il voulait juste boycotter parce que après le conseil de Rotana Fali Poupa a joué au millionnaire j'étais entré dedans regardez le conseil des millionnaires j'ai acheté 10 billets moi plus 9 personnes qui étaient avec moi mais ce jour-là j'attendais que quelqu'un me dit encore pour rentrer alors là ça les bada c'est ça que t'es attendu moi je ne suis pas une femme papa moi je suis un vrai bonhomme et je suis prêt quand ne pense pas que je ne me prépare pour faire quelque chose c'est qu'à chaque matin je sors de chez moi je suis prêt là je reviens à dire merci à toi ou bonjour à héritier Watanabe en tout cas si nous avons des gens aujourd'hui il y aura besoin de la carte en tout cas tant ils se sont confirmés salut vous bien héritier nous disons dans le plateau et moi pour nous héritier Watanabe héritier Watanabe c'est mon ami d'enfance on a grandi le même quartier on a grandi dans les mêmes communes lui et moi Fiston Saïsai on a des amis d'enfance qui ça ? Fiston Saïsai est en HG il fait quoi là-bas ? en Aubé là il est malade ? je ne connais pas ? je ne suis pas au courant il dit qu'en HG la première il est mété je vais aller le voir parce que tout ce que la dernière nouvelle de Fiston c'est que j'avais il venait d'acheter même un jeep qui roule Macron là c'est ça que tu as retenu ? c'est tout ce que j'ai retenu on se vit il n'y a pas longtemps mais avec l'argent du théâtre pas avec l'argent qu'on a volé dans la politique non merci beaucoup tu as téléviseux les arabes donc moi je pense que c'est à cause de ça que j'avais dit donc quand il y a Fali Poupa il fait son conseil je peux venir comme artiste comme un simple client c'est tout à fait normal et Fali Poupa devienne être fier de ça qu'un artiste comme Yoro il paie le ticket pour accéder dans mon conseil et vous ne venez pas me dire que Fali a dit il faut d'abord l'appeler pour gérer ce que tu as fait à Abidjan quand tu étais monté au podium de fait rigolo ça dit que tu es plus avec nous moi je n'ai jamais été avec vous qui a dit ça ? moi je suis avec vous pour la musique pas pour vos vies privées qui a interprété ce que Fali a dit ? mais c'est mon ancien ami Bé Sengande Bé Sengande Bé Sengande merci beaucoup l'éloy yo tout ça l'analyse moi je pense que tout Oyo tour de faire les choses les frères qu'aujourd'hui nous amener a été fait bref vous avez dans son matériel ou un petit Fali vous avez fait l'éloy yo ou une autre place où tu as reçu même les pas paroles Dachou mais l'éloy yo comme ça leur a été fait avec les frères On vient de voir de pas mal de gens que les gens ne peuvent pas se battre, mais ils ne peuvent pas se battre. Mais parce que les frères, parce que les frères, ils sont mal entourés. Il est entouré par les égoïstes, il est entouré par les gens soit faits d'argent, soit faits du succès, soit faits du pouvoir. Voilà pourquoi moi, ça ne pourra pas marcher. Moi, je suis quelqu'un, quand je connais quelqu'un, je dois présenter quelqu'un à tout le monde. Il ne peut pas être traqué pour moi. Donc, s'il y a tel patron qui connaît Fahli, il peut connaître aussi Petit Fahli. Quelle est la différence ? S'il y a un patron qui connaît Ferré, il peut connaître aussi Petit Fahli. S'il y a un patron qui connaît Kofi, il peut connaître aussi Petit Fahli. Il n'y a pas de la différence. Comme un président de la République, il peut recevoir Kofi. Si la même chose, il peut recevoir Yorobor. C'est quoi la différence ? C'est des personnes publiques. Vous ne pouvez pas garder ça pour vous, comme si c'est un héritage familial. Artiste, musicien, tu as une vie privée ? Non papa ! Vie privée, c'est toi, ta femme, tes enfants. Ça s'arrête là. Quelle vie privée ? Donc, toi, tu veux des gens que vous connaissez dehors comme ça ? Tu veux faire devenir ta vie privée ? C'est impossible, ça ne peut pas marcher. Ces personnes-là ont leur vie privée aussi. C'est la première fois que j'ai trompé en 2021 dans le plateau. J'ai éclaircifié, j'ai tout à l'heure. 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 J'ai tout à l'interprétation. J'ai tout à l'interprétation. J'ai tout à l'heure. c'est fait combien ? C'est quoi ? SI VI NU, SI NU, SI NU, SI NU, SI NU, SI ENTENDU. Pardon ? SI VI NU, SI NU, SI NU, SI NU, SI NU, SI NU, SI QUI ? T'as-tu dit que vous allez bien s'intégrer ? Mergrée-je ? NU, SI VI NU, SI NU, SI NU, SI NU, SI NU HAVE 80 Huit. NU VI, NI CONNI, NI A TAN buradan . kitongoulos éduit ça sert à elle qu'il y est bien s'ématif à trouver loin. Oui, je salue ma.... Je vais nous格 plotter mon coeur, elle m'iciaquer et elle. Mamundélé, elle n'a pas de nom, elle s'appelle Mamundélé, elle n'est pas Choco, elle c'est vraiment Mamundélé. Qui est Choco alors ? Non, je l'ai seulement dit. Merci beaucoup, nous sommes arrivés précisément jusqu'à la fin. L'auteur de votre passage comme message clé, c'est que le peuple congolais changez vos mentalités, les politiciens changez vos mentalités. Et puis, je pense que le renouvellement de la classe politique congolaise arrive très bientôt. Donc si vous avez trop volé, ne vous attendez pas qu'on vous vote encore une fois en 2023. Donc ça veut dire que, attendez-vous serment que dans quelques mois vous pourrez être en prison. Ou bien c'est le moment de faire comme l'autre qui allait fouiller par Braza, il était capturé. Il faut l'assumer parce qu'à un moment donné, l'argent de l'État, ce n'est pas l'argent de l'héritage de votre parent ou votre grand-père. Non, ce n'est pas un argent du royaume, c'est l'argent des peuples. Donc ça veut dire que quand vous recevez l'argent du peuple, si vous voulez même manger ça, commencez à construire le pays, commencez à soutenir d'abord la population et puis quand il vous reste un peu, vous pourrez manger. Mais si vous mangez tout, sans rien investir, ça ne sert à rien. À quoi il est bon, il est bien, il est bon pour qu'on vous vote encore du nouveau. Donc tous ceux qui ont travaillé avec notre ex-président Joseph Kabila, on n'a pas envie de vous voir à côté de Fatih. Oui, ça c'est tout. Vous êtes déjà riche, vous avez trop volé. Si on vous laisse encore à côté de Fatih, vous n'allez rien faire parce que vos mentalités sont de voler. Donc ça ne sert à rien. Voilà pourquoi je rappelle encore à chef de l'État que l'Union sacrée, il doit encore vraiment bien sélectionner. Même ceux qui étaient déjà adhérés, il faut les désadhérer. Voilà. Là c'est votre conseil. Ça c'est mon point d'avis. Votre numéro de contact. Plus 243, 82, 71, 500 et puis 80 à la fin. Tu peux répéter. Plus 243, plus 242, c'est Zare Koukaga. C'est Zare Koukaga. C'est Zare Koukaga. Soko Lingo, mon abelouti, yoko mon angoye. Il a dit que Yorobo ne chante pas non. Il fait que je coupe des calés. Ça d'abord. Soko Lingo, mon abelouti, yoko mon angoye. C'est Zare Koukaga, papa ou l'équivalent. C'est Zare Koukaga. C'est Zare Koukaga. C'est Zare Koukaga. C'est Zare Koukaga. Après la pluie vient du beau temps. C'est Zare Koukaga mène les beaux vents. Yorobo. On va traumatiser. C'est Zare Koukaga traumatiser. Quand il passe, il casse, il laisse des traces. Zare Koukaga, multimillionnaire. C'est Zare Koukaga. Très crédible et très discret. Yorobo, nous avons failli. C'est Zare Koukaga. C'est Zare Koukaga. Quel fanatique. Glody Dema, la champagne d'or. En tout cas, c'est Zare Koukaga. Glody Dema. La champagne d'or. La champagne. Glody Dema, la champagne d'or. De la presse. De la presse. Elle est mignonne. Et puis, elle a la boule derrière. Rouleme ou tout. Comme Deborah Ica. Ou sa taille. Non, Glody, Deborah, je ne connais pas. Glody, là, je l'ai aperçu de l'or. Elle est belle, elle a une belle taille. Et je pense qu'elle mérite d'être épousée par un ministre, mais pas volé. Un ministre bien, bien édiqué. Qui vont venir bientôt. Vous pensez à la musique? Pas de musicien, parce que si c'est musicien, ça devait être moi. Parce que c'est moi qui peux connaître ses qualités. Les autres, c'est vraiment compliqué. Ils vont les prendre comme si elles venaient des cinémas, où ils ne vont pas vraiment bien. Bien encadré. C'est impossible. Merci beaucoup. Je souhaite mes bons week-ends à celui qu'on appelle futur honorable Didi Kamere. La noblesse, la noblesse d'Alessan. En tout cas, je pense qu'avec lui, on va faire de grandes choses. Alexandre Bamanissa, futur aussi. Donc, en tout cas, cette fois-ci, renouvellement de la classe politique congolaise, ça sera bien sélectionné. Moi-même, je serai au contrôle. Un mot de la fin pour Cardozo Mamba, c'est-à-dire ? Père à son âme, c'est lui qui a appris à Seedboy Manza Kamaleon de partager. Parce que Manza Kamaleon ne partage pas. Ouais, c'est à cause de Cardozo Mamba, parce que Cardozo Mamba, il était modèle pour Seedboy Manza Kamaleon. Est-ce qu'il est parti, je pense que ça doit faire réfléchir un peu Seedboy Manza Kamaleon. Ça va lui parler que quand il promet les gens qui ont vécu ensemble, il doit réaliser cela. Merci. Le 17 septembre, je suis à Paris. Oh, Seigneur. Le 17 septembre. Invité spécial de Weirasson. Spécial. Yoroboswaga. 10 minutes de prestations. Donc, ça veut dire, il y en a beaucoup des invités qui vont faire 2 minutes, 3 minutes, mais Yorob a 10 minutes. 10 minutes. Donc, ça veut dire qu'à ce moment, les robes vont danser. Donc, c'est un monceau, pour la première fois, un monceau d'un Congolais qui est écouté même aux républiques dominicaines. Donc, même en Haïti, les gens dansent comme si c'était leur propre chanson. Mais ils ne connaissent pas beaucoup des chanteurs congolais. Oui, mais ils connaissent au moins les Fendende. C'est là où ils sentent que le Congo est fort. Et puis, j'ai eu des trophées en or, il ne faut pas oublier. Merci. Mais quand vous avez dit qu'ils ont pris le trophée Congo, au Congo, nous-mêmes, on n'a même pas de trophée Congo. Donc, on n'a pas de trophée Congolais. Donc, il faut commencer à rappeler aux gens, au lieu de louer des personnes, il faut commencer d'abord à rappeler, le Congo, on doit créer les trophées de mérite pour des personnalités bienfaisantes ou bien qui méritent d'être honorées à chaque fin de l'année. Mais on n'a déjà pas ça. On doit déjà commencer à voir ça. C'est important. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, vous continuez toujours à s'abonner. Et puis, je voulais signaler la présence de mon gars sur Avril de l'Afrique du Sud. Lui, on l'appelle... Attends. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui construisent des maisons, mais ils ne sont pas assurés avec les anti-incendies. Donc, voilà. Depuis que Fatih Bétan est au pouvoir, il y a maintenant des gens qui reviennent pour construire le pays. Voilà pourquoi je n'ai pas envie qu'ils puissent se mettre en communion avec des anti-valais. Vous voyez un peu. Là, ils doivent rester seuls d'abord avec de nouvelles personnes. Ni vues, ni connues. Donc, vous voyez un peu. Et ça, ça serait vraiment très capital pour nous dans notre pays. Parce qu'il mérite un moment donné. Lui, c'est qui? Attends. On est en train de voir. J'ai vraiment... Moi, je l'appelle anti-incendie parce que c'est un monsieur pas comme les autres. C'est vraiment... Moi, j'avais dit, seul moi-même, je vais parler de lui. Vous ne connaissez pas encore. Donc, pour la première fois qu'on va parler de lui dans les médias, c'est moi. Donc, voilà, il mérite parce que... Moi-même, j'ai regardé, j'ai dit, comment ces messieurs, il peut penser à faire ce genre de truc au Congo? Depuis 97 jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu ce genre de choses. Donc, ok. Merci à toi, mon vieux Isaac Maï, l'homme à Barbe Blanche. Je me regarde tout à l'année de la presse qu'on laisse. Je viens de le dire. Mon vieux Isaac Maï, merci beaucoup. Et merci, Fabien O'Neo, pourquoi pas, dans Tegra Chougamamba, Tegra Chougamamba, pourquoi pas, dans Sarah Mouyaya. Lui, c'est notre espoir. Il y a beaucoup de choses à ma tête. Voilà, je viens de le dire et je confirme. Pourquoi pas, Maman a dit que ça a été depuis Gumbiwana. Et salut bien, bon, s'abonner, et belé, et belé. J'espère que vous m'avez dit. Pour tout cela. En tout cas, comment ça a dédicacé les gens qui donnent même pas 100 dollars? Continue. Merci, merci à vous. Bon, donc on l'appelle James Fistback. Voilà. James Fistback, boss de boss. James? James Fistback, boss de boss. Donc lui, c'est quelqu'un qui va mettre d'accord à des gens qui construisent des villas et des châteaux. Lui, c'est l'anti-incendie. James Fistback, boss de boss. Je ne sais pas s'il est là ou s'il n'est pas encore là, mais en tout cas, je l'ai regardé ce qu'il fait à partir d'Afrique du Sud. Et je vois que le projet, ça va s'adherer ici à Kinshasa. Donc en tout cas, je suis très, 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 I'm very happy, I'm so happy to see my brother James, James, James Fistback, big boss, from Jobo, from Cap Town, from Congolese people. Donc, big shout-up to you, bro. God bless you so much. Donc, désormais, appelez-moi anti-incendie. Anti-incendie, on a déjà été invité. Et puis, dans mon album, vous savez que j'ai chanté aussi pour les gigolos. À Kinshasa, à ce moment, il y a beaucoup de gigolos. Maintenant, à l'époque, on savait que les hommes, ils prenaient soin de la femme. Maintenant, à ce moment, ça a changé un peu. Il y a beaucoup de jeunes garçons qui mangent à leur beauté et à leur taille. Donc, ça a dit qu'il met beaucoup de beauté lui-même à l'homme au lieu de bien gérer sa femme. Donc, ça a dit que tous ces gigolos-là, il y a un morceau qui va les rappeler qui reste homme. Il doit travailler. Il doit finir l'école. Il doit étudier. Voilà. C'est un petit son éducatif. Donc, ça s'appelle anti-gigolos. C'est pour quand? Oui, tout ça, ça sort là, 2021 et 2022, tout, je balance. OK. Donc, c'est pour très longtemps. Donc, c'est dans 2-3 mois ici, là, ça va sortir l'album. Mais on va commencer déjà à lancer, comme la chanson pour le peuple, pour la nation. La chanson patriotique du moment, Boloko, autrement du prison, sort déjà dans 10 jours. Là, tu n'as pas peur de dire toujours que non, chanson Boloko, Oyo. Et là, tu n'as pas peur de dire que tu n'as pas peur de dire qu'il y a un bonnet. Bazzana Cat, vous avez un tel, mon total. Tu crois que la chanson pourrait dire? Il y a un bon, il y a un bonnet. On peut finir? Non, parce que quand tu dis il y a un bonnet, c'est comme si... Il y a un bonnet, c'est comme si... Mon argent vient de la musique. Et mon argent vient pas du Congo. Et mon argent vient pas du Congo. Non, mon argent vient de la musique et ça vient pas du Congo. Voilà, calme-toi. À faire 500 dollars, ça va? Y a des pitot-bi par votre retravaillité. Non, à faire 500 dollars, de quoi? Des mariés ou des... les députés. Non, ils peuvent pas la dot ne peut pas être à 500 dollars parce que les députés, ils doivent déjà commencer. Si les députés salaires à 1500 comme ça nous aussi on va accepter ces députés. Parce qu'eux-mêmes d'abord, ceux qui gagnent ils ne font rien avec. Voilà. Il fait que troubler les femmes mariées des gens il fait que faire ça. Et puis sortir avec des filles des moins de 17 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Le député, il ne peut pas s'habiller comme moi. C'est impossible. Quelqu'un qui me choisit là jamais, il ne peut pas acheter ça. Ils vont faire comment pour la famille. Merci.